Hello ! Allez, j'ose vous faire mes premières impressions sur The Witcher. Alors attention, je ne suis pas critique de cinéma et je n'ai pas les codes ni les connaissances pour une analyse complète. Donc, les trolls, vous passez votre chemin. Alors attention, je spoil dès le premier épisode, mais je spoil quand même. Donc si je voulais vous garder la primeur, vous passez votre chemin. En même temps, il y a un moment où je vais commencer à dire attention, je spoil. Donc, à la rigueur, vous regardez le début, puis vous vous barrez après. Je vous rappelle que The Witcher est à l'origine une série de romans d'Andrzej Zapowski. Zapowski, je crois que ça se prononce comme ça. Il est polonais. La série est au nombre de 7 et le premier est quand même sorti en 1994, ce qui est la place avant Game of Thrones. Donc, il est celui qui influence et pas l'inverse, ne vous y trompez pas. La série est produite, évidemment, par Netflix avec aux commandes Lorraine Schmitt Isrich. Les noms sont compliqués quand même, un petit peu, mais on va y arriver. À qui l'on doit déjà Umbrella Academy et, par exemple, Dardivine. Ce qui, perso, ne me rassure, mais pas du tout. À moins de vivre dans une grotte, vous devez savoir que le premier rôle du sorceleur est planté par Henry Cavill, qui n'est rien d'autre que Superman. Alors, du coup, moi, quand je regarde la série, je vois ça. Je suis désolé. Je n'arrive pas à surmonter ma région, pour l'instant. Mais il faut reconnaître que, même s'il en fait parfois un peu trop dans le style ténébreux, d'épisode en épisode, l'homme en slip s'efface sous les traits de la luminos. Un sorceleur est un chasseur de démons, mutant, qui est voué plus ou moins à la solitude et qui erre de village en ville, d'un contrat à un autre, avec pour seul et fidèle compagnon son cheval. D'ailleurs, il lui parle à son cheval. Beaucoup. Trop. Attention, à partir de maintenant, je spoil. Dans le premier épisode, on nous présente donc Gérald, que certains appellent Gérald. Vous faites comme vous voulez. On le découvre en plein contrat, épais à la main. Il se rend bien vite compte qu'il s'est trompé de cible et qu'on l'attend sur autre chose. Il ne tarde pas à rencontrer Stregobor, qui est en fait un mage qui le mandate pour tuer la princesse Renfri, qui est maudite. En parallèle, on découvre le destin troublé du royaume de la reine Calens, qui très rapidement se trouve dévastée. Suite à la prise de la capitale, sa fille, Ciri, se retrouve orpheline et obligée de fuir la cité. Elle est d'abord enlevée par un mystérieux mais talentueux archer, mais elle se libère avec un mystérieux pouvoir destructeur. Elle gueule. Très fort. On comprendra vite en fait que le destin de Gérald et de Ciri seront liés. Enfin, je pense. Sans m'avancer, il y a un moment où il va y avoir un croisement. Pour ce qui est du rendu, je le trouve trop Netflix, pour ne pas dire M6. On est sur un rendu très série télévisuel en fait. On est loin des images cinématographiques de Game of Thrones, ou même du contraste graphique d'un Carnival Raw. Carnival Raw. Sur première. Si, si. Essayez. C'est sympa. Excusez-moi, mais on a parfois un petit peu l'impression, au détour de certaines rencontres, de revenir au monde de Xena ou Hercule. Le traitement visuel est pour l'instant plutôt inégal. Les princes, ils ont un peu la gueule de Once Upon a Time. Alors d'accord, j'exagère un petit peu. Quand on est sur Gérald, c'est bien dark. C'est bien crade. Mais franchement, quand on se tape des séances dans la cour avec des balles et tout ça, c'est What's Upon a Time. Alors, pour ce qui est du rythme, il est trop tôt pour conclure. Mais on est là aussi sur des épisodes qui, systématiquement, semblent être en deux temps. Des intros un peu lentes, puis une conclusion plutôt explosive. Il faut reconnaître que les deux premiers tomes dont s'inspire la série, en fait, sont des recueils de nouvelles. Il manque donc d'un arc narratif posé. Celui-ci est donc à la charge des scénaristes et c'est compliqué. Le traitement des personnages est plutôt inégal. Si un mage peut paraître noble, le bar de lui, par exemple, est plus insupportable, pour ne pas dire en mode Jar Jar Binks avec une musicalité digne des pires moments de Scorpion. Ouais, vraiment, les pires moments. Mais au final, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même vachement envie d'y croire. Envie d'aller plus loin à chaque fin d'épisode et ça, c'est toujours bon signe. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'attente des combats de Gérald contre les monstres, toujours plus spectaculaire, car même si on les apprécie, en fait, le cycle de Ciri est de Yennef Rennes. Je ne vous en ai pas parlé d'elle, mais je ne peux pas tout vous dire non plus. Elle semble beaucoup plus intéressante. Voilà, ma conclusion, c'est qu'il y a de très bonnes choses dans la série et qu'il faut lui laisser le temps de prendre en maturité. La production mise sur de nombreuses saisons. Perso, j'ai envie de faire partie des premiers qui auront vu un diamant dans le charbon. C'est beau ça, hein ? C'est beau. Non, en vérité, je suis relativement fan du jeu. Je vais sans aucun doute me lancer dans la lecture des romans. Peut-être que c'est un tort. Et il faut reconnaître que The Witcher, on verra la critique des spécialistes du web, mais moi, je m'ai un petit peu déstabilisé dans la façon dont le traitement est proposé. Traitement graphique, principalement. Au niveau de la narration, je vous l'ai dit, c'est plutôt sympa. Donc, wait and see. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons visionnages et puis, surtout, de bons moments avec les amis. Bah, parce qu'il n'y aura que ça pour poutrer du gros démon. Allez, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada